Le seul et unique, c'est le roi, c'est Shab Hasni, tu vois. Je retrouve encore des personnes qui me rabâchent. Oui, mais essayez de nous faire encore d'autres reprises de Shab Hasni. Parce que moi, j'ai fait « Heads in Jaimel l'Allemagne », ils me disent « mais refais-nous un autre truc ». Ils n'ont pas oublié. Même la nouvelle génération n'a pas oublié Hasni. Bien sûr, c'est une légende. Salut à tous ! Avec l'équipe de Brutix, on a réalisé un documentaire sur le rail. Et pendant le tournage, il y a un truc qui nous a particulièrement marqués. C'est à quel point les jeunes artistes et la nouvelle génération qui écoutent du rail sont fascinés par Shab Hasni. Shab Hasni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chanteur de rail qui est décédé il y a 28 ans. Et pourtant, aujourd'hui, il les inspire encore. En fait, je comprends directement ce qu'il veut nous transmettre avec sa musique. Il y a tellement de souffrances, tellement d'émotions que moi, je trouve ça, c'est fort. Il m'a beaucoup inspiré, beaucoup, beaucoup inspiré, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'écoute encore. Pour moi, c'est une légende. La carrière de Shab Hasni, elle décolle à la fin des années 80. Et à ce moment-là, l'Algérie, c'est un pays ultra conservateur. En fait, pour bien comprendre, les chanteurs de rail, ils sont considérés comme les porte-parole de la jeunesse algérienne, et notamment grâce à leurs textes engagés. À 20 ans, Shab Hasni, c'est l'un des symboles de cette jeunesse rebelle. Le rail, il n'était pas que c'était par les gens. Avant, c'était un tabou, c'est des chanteurs de rail, c'est des chanteurs de cabaret, c'est des voyous. Enfin, c'était comme ça. Il y a cette musique qui parle de sexe, d'alcool, de femmes, donc c'était un peu voyeur. Avant de parler musique, on parlait fait de société. Mais Hasni, il a trouvé sa ligne de conduite, le rail love, parce que c'est une jeunesse frustrée, c'est une jeunesse qui est en manque de proximité. Cette jeunesse vivait dans l'ignorance, elle était marginalisée, elle était écartée. Le rail, lui, va conquérir la jeunesse, il conquiert la jeunesse. C'est lui qui va permettre d'aller plus loin, parce que c'est comme en anglais, on dit fuck, le rail dit fuck. Avec l'équipe, on est partis en Algérie, à Oran, et on a rencontré l'une des personnes qui connaît le mieux chez Hasni, c'est son producteur, et il s'appelle Nordin Gafaiti. Oh, putain ! Ça va ? C'est bon ? On est à Oran, on est à Gambetta. Quand on vient à Oran, Gambetta, ça sonne fort dans les oreilles. C'est le fief de Hasni. Tous ses copains, tous ses amis, toute sa famille, vivent et vivent encore en ces lieux, ces lieux historiques. C'est notre légende de Gambetta. On est à neednest. En France, on a vendredi avec le grand joueur d'émergence. J'ai pu vivre avec lui en France. Il y a des choses qui ont pu vivre. Il y a des choses qui ont pu vivre. Il y a des choses qui ont pu vivre. Il y a des choses qui ont pu vivre dans la maison. Il y a des choses qui ont pu vivre. Il y a quand même un petit撲 de temps. Il y a un petit撲 d'une durée. Il y a leイdent présenté à deux, et il y a un petit verre. Et, pas de cinéma. C'est aussi un verre. Il y a un autre un autre. Il faut aller dans le terrain là-bas. Le langage, j'ai eu d'en ai. Cette chanson de secrétale. Elle a sauvée plus que 30 ans. T'a sauvée dans la chanson de secrétale. Les gens qui ont l'avancé en aurاشent les musculaires. Et elle a touché. Chabasni, il a été assassiné le 29 septembre 1994 et son meurtre, il a été revendiqué par le groupe islamique armé, le GIA, l'une des principales organisations terroristes en Algérie dans les années 90. Les filles, les filles, les filles, les filles, c'est ce qu'il aimait. Il brille toujours le bas, toujours le bas, comme on voyait Hasni, comme si je voyais mon père ou ma mère, toujours content de l'avoir. Il nous donnait des bonbons, les grands lui donnait des cigarettes. Les ballons. Exactement. Surtout lui, il aimait beaucoup le foot. C'était son coin préféré. Regardez cette plaque commémorative qui dit bien, c'est ici qu'a été ravi à la vie notre ami Hasni, le jeudi 29 septembre 1994. Je me dis qu'on a le 29 septembre, 1984. Le septembre, 1984. Le septembre, 1984. Au moment où ils lui ont tiré dessus, le gars, il a voulu, l'Allah, c'est Hasni, détesté, même pour les fans qui venaient, l'Allah, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il a insulté en disant que tu nous as, comment dire, c'est du fil à rotote pour t'avoir. Il lui a tiré un premier coup. Il est tombé. C'est de la lâcheté. Ceux qui ont tué Hasni, c'est de la lâcheté. Je me rappelle, le vendredi 30 septembre à 8h15, je suis allé à la mort. C'est pour prier pour lui et en même temps, pour demander des excuses, parce qu'on a vécu ensemble. Et quand j'ai vu Hasni allongé, il avait un débardeur noir déchiré à ce niveau-là et un coup de balle pratiquement noir, barot, ici et l'autre à ce niveau-là. Il y avait des gens de partout, toute l'Algérie. Il n'y avait pas que des gens d'Oran. Il y avait toute l'Algérie, les 48 vilayes à l'époque. Tout le monde pleurait. Ce n'était pas facile, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas oublié. Cheikh Hasni, il a été tué à 26 ans et aujourd'hui, c'est une véritable légende de la musique algérienne. Prends-tu à l'Algérie. Je suis rendu compte que c'est difficile comme ça. Mais ça va, c'est manufacturer. Il est ménageur. C'est-tu. Je ménageur. C'est-tu. C'est ce que j'étais dans de l'Arbes? J'ai reçu à l'Algérie. Je suis kun. Me suis prêt à faire une affronaut. On a l'a dit, c'est la musique. Je m'appelle. Je m'appelle s'ievre. C'est parti ! Aujourd'hui, on est en 2022, on chante encore « Hasni » et on achète beaucoup plus les produits de Hasni que des artistes qui sont encore vivants. Je n'ai rien à la fin, on a la même.. car des artistes qui sont des artistes, les artistes qui sont beğenables. Je ne vis pas, je n'ai pas beaucoup de gens en france. Ils veulent répondre aux artistes, faire des artistes ou aux artistes ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez découvrir notre documentaire Rai, il est disponible sur la plateforme Brutix. On vous met le lien dans la description. Et si vous voulez voir plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut. Sous-titrage ST' 501